... Effectivement, on est dans une nouvelle série de prédications et du coup, il y a une des choses qui va revenir sans doute au cours de ces 5 prédications, c'est l'idée suivante. Il n'y a pas de texte difficile, seulement des cœurs difficiles, les nôtres. Je m'explique. La raison pour laquelle on trouve certains textes difficiles, c'est qu'on n'arrive pas à y souscrire. Ce n'est pas qu'on ne les comprend pas, c'est qu'on se dit « ça ne peut pas vouloir dire ça parce que je ne suis pas d'accord avec ça ». On a du mal à les accepter comme paroles de Dieu. On a du mal à accepter que notre vision du monde intègre ce qui est dit dans ces textes-là. En même temps, on a besoin parfois, c'est une autre raison pour laquelle parfois on ne comprend pas des textes, on a besoin d'avoir une approche des Écritures qui n'est pas simpliste. On a besoin de comprendre certains principes sur comment lire, comprendre, interpréter, appliquer la Bible. Et ça aussi, c'est des choses qu'on va voir petit à petit au cours de notre série. C'est une des choses qu'on avait en tête en choisissant les passages. C'est quels textes vont nous aider à transmettre des principes qui vont nous aider en lisant le reste de la Bible aussi. Donc, on a ces deux besoins. La raison pour laquelle on trouve les textes difficiles, c'est parce que, un, on a besoin d'être réformé dans nos cœurs et d'accepter ce que la Bible dit, de laisser notre vision de Dieu et de sa volonté être forgée par la Bible et pas par notre culture. Et deuxièmement, on a besoin d'être informé dans notre pensée pour mieux comprendre ce que la Bible dit, pourquoi elle le dit, comment le comprendre, comment l'appliquer. Et mon objectif avec cette première prédication, c'est de surtout venir taper fort, peut-être très fort, sur le premier point plutôt que sur le deuxième. On aura l'occasion de voir d'autres passages qui engagent plutôt le deuxième point que le premier là-dedans. Donc, en fait, quand on lit la Bible, certains passages nous gênent. Et ils nous gênent, pourquoi ? Parce que nous sommes sujets à une forme de tyrannie au niveau de notre pensée. Et mon désir aujourd'hui, c'est qu'on soit libérés de cette tyrannie pour pouvoir être des hommes et des femmes qui viennent libres devant le texte, libres devant la Bible et ne plus éprouver cette gêne qu'on ressent à cause de cette tyrannie qui pèse sur nous, mais plutôt de nous délecter de la Bible comme parole de Dieu pour nous. La Bible qui nous offre la vision du monde qui est juste face à des autres visions du monde qui s'élèvent, comme le dit la Bible, qui s'élèvent avec orgueil contre ça. Donc, on va lire deux textes ce matin. Ils sont relativement différents, mais vous allez voir, alors qu'on développe la prédication, pourquoi on les a choisis ensemble. Le premier est dans 1 Samuel 28, des versets 3 à 14. Il est affiché à l'écran. Si vous voulez sortir vos bibles, vous pouvez. Mais l'objet ne sera pas vraiment de faire une explication de texte verset par verset. Je vais faire quelques points explicatifs alors qu'on lit le texte pour vous aider à comprendre un peu le contexte de ce qui se passe et les références et les allusions qui sont faites. Mais si vous voulez quand même l'ouvrir devant vous, vous pouvez. Samuel était mort. Samuel était un homme qui avait été important en Israël. C'était quelqu'un qui était peut-être le responsable au niveau du pays. Et c'est celui qui avait nommé un premier roi pour Israël. Toute Israël l'avait pleuré et on avait enterré à Ramah dans sa ville. Saül, qui est le roi nommé par Samuel, avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites, les gens qui faisaient de l'occultisme. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Gilboa. À la venue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel. Mais l'Éternel ne lui répondit pas. Ni par des rêves, ni par l'ourim, ni par les prophètes. On a la trois façons habituelles dont Dieu se servait pour parler aux gens à cette époque. Lui, Dieu, parlait. Par les rêves. Par l'oumime et le toumime qui étaient une forme de sort qui étaient jetés, ordonnés par Dieu, par lequel Dieu disait sa volonté. Et par les prophètes. Voilà comment Dieu parlait. Voilà comment Dieu révélait sa volonté. Et là, motus. Et donc, Saül dit alors à un de ses serviteurs « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent « À Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. » Alors, Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Et Saül lui dit « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort. En le faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. » Et la femme lui répondit « Tu sais ce que Saül a fait. La manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc t'as-tu un piège à ma vie ? Veux-tu me faire mourir ? » Saül lui jura par l'Éternel « L'Éternel est vivant. Il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » Et la femme demanda « Qui veux-tu que je fasse monter pour toi ? » Et il répondit « Fais monter Samuel » qu'on avait présenté en début de lecture. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül ! » Le roi lui dit « N'aie pas peur. Dis-moi plutôt ce que tu vois. » Et la femme dit à Saül « Je vois un dieu monter de la terre. » Et il lui dit « Quelle est son apparence ? » Et elle répondit « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Et Saül comprit alors que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ? » Saül répondit « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit « Pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est détourné de toi et il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel. Tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. » C'était une histoire précédente qui s'était passée. « Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi. » Mort. Juste au cas où on n'était pas sûr. « Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Et aussitôt, Saül tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. » Alors, on ne va pas se pencher ce matin sur toutes les questions que nous pose ce texte par rapport, par exemple, à la colère de Dieu, à la guerre, toutes ces choses-là qui sont évoquées un petit peu de loin. On a d'autres passages qui vont parler de ces choses-là pendant cette série. On va juste se focaliser sur la question suivante. D'ailleurs, c'était la question qui nous était posée avec ce texte dans le sondage. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'un mort a été ramené à la vie par une spirite ? Genre, l'occultisme, ça marche selon la Bible ? C'est un vrai truc ? C'est pas juste des contes de fées ? Et donc maintenant, après avoir lu ce premier texte et avec cette question-là en tête, on va lire un deuxième passage dans Matthieu 17, des versets 14 à 18. On est dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus. Et donc, Jésus et ses disciples arrivent près d'une foule et un homme vient et se jette devant Jésus et il lui dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Génération incrue, incrédule et perverse, répondit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Amenez-le, moi, ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors, ici, quelque chose de plus curieux encore se passe. Un jeune homme épileptique est amené à Jésus pour être guéri. Jusque-là, pas trop de soucis. Jésus est celui qui guérit toute maladie. Et Jésus, plutôt que de guérir une maladie, chasse un démon. Et du coup, pour nous, la question se pose « Est-ce que, du coup, ça veut dire que les maladies de type psychique ou celles qu'on ne comprend pas ou celles qui sont un petit peu de l'ordre de l'étrange sont démoniaques ? » Je pensais qu'on était passé au-delà de tout ça après le Moyen-Âge. En fait, voilà ce qui se passe ici. On a des personnages dans ce texte, comme la spirite, par exemple, qui ont une vision du monde occulte. Et nous, au XXIe siècle, en Occident, on est là avec une vision du monde psychologique. et la Bible, elle est là et a fait un pont entre ces deux mondes. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de nous rendre compte qu'il ne faut pas qu'on aille là, mais pas non plus qu'on aille là, d'accord ? Mais que la Bible a quelque chose à dire sur ces deux choses. Et en fait, ici et ici, c'est deux domaines dans lesquelles on peut souffrir d'une forme de tyrannie que je mentionnais au début. Une vision du monde qui vient s'imposer sur nous, qui nous empêche de refuser avec liberté ce que la Bible nous dit de façon pleine et de façon plate. Donc, première chose, c'est quoi la vision du monde occulte ? La vision du monde occulte, c'est voir le monde comme étant sous la régence de puissances démoniaques. et que celles-ci sont à voir comme la puissance spirituelle la plus forte ou à force égale avec Dieu. Que soit elles sont plus puissantes et plus fortes que Dieu ou au moins aussi présentes et aussi fortes que Dieu. Alors, il y a deux façons d'avoir cette vision occulte. Il y a la façon non-chrétienne d'avoir une vision occulte du monde et celle-ci va nous conduire à nous donner nous-mêmes à des pratiques occultes de tout type pour avoir accès à cette puissance démoniaque. Je n'ai pas le temps de faire toute une démonstration et une preuve par exemple, par des exemples, par des témoignages, etc. que ces choses existent et que ces choses sont réelles. On pourrait prendre le temps de ça si vraiment ça vous intéresse. Demandez-moi et je pourrais vous créer un doc ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas le but de ce matin. Mais la façon non-chrétienne d'avoir une vision occulte du monde c'est de se donner à ces pratiques de tout type pour avoir accès à cette puissance. Mais il y a une autre façon d'avoir cette vision du monde occulte tout en étant chrétien. Voici à quoi ça ressemble. Je crois en Jésus, je crois en Dieu, je suis de leur côté parce que je veux être du côté de celui qui est bon, qui est juste, qui est vrai, etc. Je veux être une personne de bien, donc je suis du côté de Dieu plutôt que du côté des démons. Mais j'ai quand même une peur qui tient ma vie captive. Celle par exemple de liens générationnels qui auraient été placés sur moi par des personnes qui ont voulu placer sur moi une forme de malédiction peut-être ou d'emprise démoniaque. En gros, j'ai l'impression que ces choses-là se sont passées dans ma famille ou je sais que ces choses-là se sont passées dans ma famille et ça infecte et ça affecte ma vie quotidienne et ça me place toujours aujourd'hui sous la crainte et sous la peur et m'empêche d'avancer. Souvent même, ma relation avec Dieu va être là. Je crois en Dieu et je confesse Jésus dans le but d'avoir accès à une puissance plus grande, celle de Jésus pour l'emporter sur le démoniaque, sur les forces spirituelles, etc. Ma relation avec Jésus existe parce que j'ai cette croyance fondamentale dans l'omniprésence ou l'omnipuissance des forces démoniaques. Ça, c'est une façon chrétienne d'avoir tout de même une vision du monde occulte et pas une vision du monde biblique. Et ensuite, il y a la vision du monde psychologique. C'est quoi ? C'est voir le monde et voir même les phénomènes invisibles qui touchent ma vie principalement sous le prisme suivant. c'est que la science psychiatrique est l'explication par défaut des phénomènes invisibles. Du coup, je vais expliquer qui je suis, je vais expliquer mes problèmes, je vais expliquer mes soucis sous l'angle suivant. Voilà des blessures que j'ai reçues dans ma vie ou bien voici quelques dérèglements de type psychologique que je subis. Dans ma version non-chrétienne de cette vision du monde, aucune place n'est laissée à Dieu dans tout ça. Mais il y a aussi une version chrétienne de cette vision du monde où je crois en Dieu, je crois en sa capacité à intervenir, je crois même en sa capacité à guérir, mais par défaut, je vais présumer qu'il le fera à travers l'axe de procédés qui sont explicables par la psychologie. Et surtout, par défaut, c'est vers ça que je vais me tourner. Un, pour expliquer ce qui ne va pas dans ma vie et deuxièmement, pour trouver la solution. Ou encore, ma relation avec Dieu existe avant tout comme une réponse thérapeutique à ce que je vois comme étant le problème principal de ma vie. Le problème principal de ma vie est un problème d'ordre thérapeutique et la chose à rechercher plus que tout dans ma vie est quelque chose de thérapeutique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne va pas exclure ni un côté ni l'autre. Au contraire, elle va même affirmer tout un pan de ce qui est affirmé par ces deux visions du monde. Bien sûr, la Bible n'a pas le langage pour expliquer, pour décrire les phénomènes psychologiques comme on les a en 2024, mais le fait qu'on connaît des dérèglements ou tout simplement des difficultés de type mental qui sont gérables par-delà du humain est tout à fait présent dans la Bible. C'est même omniprésent dans la Bible sans que le langage ou les descriptions en soient faites. Les comportements, par exemple, des frères de Joseph qu'on vient de lire dans le plan de lecture, les dérèglements des frères de Joseph peuvent tout à fait être imputés au favoritisme du père de Joseph dans ce livre et la façon de fonctionner de Joseph peut tout à fait être explicable par la façon du contexte familial toxique et la Bible fait ce genre de lien. Le roi Saül qu'on vient de lire a connu des épisodes qu'on pourrait appeler des épisodes dépressifs avec notre langage d'aujourd'hui. Certains sont causés directement par Dieu, d'autres ce n'est pas mentionné. Il y a même sans doute chez Saül ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une forme de schizophrénie. Ces choses-là sont mentionnées dans la Bible sans que le vocabulaire soit utilisé. Certains personnages sombrent dans des degrés plus ou moins grands même de folie. On le voit dans le cas de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. De plus en plus d'études sur des comportements appelés narcissiques ou de fonctionnement qu'on appelle en toute puissance peuvent aider à expliquer des comportements qui sont décrits dans la Bible. Et donc ce n'est pas parce que la Bible a été écrite à un moment où on n'avait pas les mots pour mettre des classifications dessus qu'on doit dire que ces choses ne sont pas bibliques ou qu'elles n'existent pas. C'est très possible par exemple que dans 2 Timothée 2,17 quand Paul parle de gangrène qui ronge et qui use il parle de quelque chose que nous aujourd'hui on aurait appelé cancer. Ils n'avaient juste pas le mot pour en parler à l'époque. Ce n'est pas parce que la Bible ne parle pas de cancer que le cancer n'existe pas. C'est pareil pour tout l'aspect de ce qui est décrit et catégorisé par le monde de la psychologie. Et idem, la Bible n'exclut pas que les démons existent, qu'ils agissent, qu'ils sont puissants, que ces choses-là existent vraiment. mais moi ce qui m'importe ce matin c'est de venir là où on aurait des choses dans notre cœur qui exercent une forme de tyrannie sur nous et nous empêchent de venir libres devant la parole de Dieu. Il y a la tyrannie de la vision occulte du monde. Je pense que... Ouais, je vais juste... Je vous laisse lire ça pendant que je développe mon prochain point. Donc la tyrannie de la vision occulte du monde va se manifester de deux manières. Elle va d'abord se manifester en faisant que des croyants adoptent, des croyants, des chrétiens, comme je l'ai dit, adoptent la vision du monde occulte. La crainte d'être possédé ou d'avoir toujours des liens démoniaques. Une incapacité de croire en la puissance de Jésus pour l'emporter sur toute influence néfaste qui aurait eu lieu dans ta vie, etc. ou plus que ça même, une importation dans notre pratique chrétienne de croyances ou de pratiques qui appartiennent plus au monde de l'occulte qu'à la vision chrétienne. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui va toucher de façon majoritaire les personnes qui ont grandi dans des pays ou qui ont des parents issus de pays où l'occultisme avait ou a toujours aujourd'hui beaucoup de place. Même des régions de la France où c'est le cas. Et ces personnes ont besoin d'étudier la Bible avec soin pour nous assurer qu'on n'est pas en train d'importer des façons de voir le monde qui sont plus de l'animisme que du christianisme, de les importer dans le christianisme et de les lire sur la Bible, de les plaquer sur la Bible. Donc la tyrannie de la vision occulte du monde qui conduit à adopter la vision du monde occulte ou la vision du monde magique. Et en fait, pour ceux qui ont grandi dans les contextes animistes, mais aussi pour ceux d'entre nous qui avons grandi dans les contextes occidentaux. De plus en plus, c'est quelque chose qui a de la place dans notre monde à travers un courant de pensée qui s'est immiscé un peu partout, qui a pris une sorte de vernis de psychologie et un vernis de spiritualité pour faire entrer la pensée occulte une fois de plus dans le monde occidental. On n'en a peut-être même pas conscience, mais tout le monde du New Age et tout ce qui s'y apparente est une forme moderne occidentale d'occultisme. Et si on étudie un petit peu d'où ça vient, ça vient en fait non pas de spiritualité orientale comme on le pense souvent ou de spiritualité animiste, c'est une résurgence de formes d'occultisme qui existaient en Occident, en Europe, avant l'arrivée du christianisme. Et donc, cette vision du New Age nous conduit à quoi ? Nous conduit à croire en une sorte de pensée occulte ou une pensée magique comme le fait de croire, par exemple, dans la puissance en soi de nos paroles ou la puissance en soi de notre pensée, particulièrement la pensée positive pour changer notre réalité. Et du coup, on se met à placer notre confiance dans la façon dont on parle pour changer notre réalité. Je déclare ceci et ça va se manifester dans ma vie. Ou je refuse de dire des paroles négatives parce que sinon ça va avoir un effet limitant dans ma vie. Tout ça, c'est la pensée occulte qui vient faire une résurgence dans le monde occidental. Et même dans l'Église, à travers quelques enseignants qui ont été extrêmement influents dans le monde chrétien, particulièrement le monde charismatique, je veux particulièrement mentionner un gars qui s'appelle Kenneth Hagin. Je le mentionne nommément parce que c'est quelqu'un que plusieurs personnes m'ont demandé par rapport à lui récemment dans l'Église. Donc je pense que ce n'est pas anodin. C'est quelqu'un qui a eu un enseignement extrêmement influent, qui a touché énormément de courants chrétiens et qui a fait des émules. Donc il est décédé, Kenneth Hagin, mais beaucoup de gens aujourd'hui reproduisent et transmettent son enseignement. Et donc on finit par avoir cette vision qu'on remplace la prière par des déclarations. J'en ai déjà beaucoup parlé, c'est un peu un dada pour moi. Ou bien on s'est arrêté, j'ai remarqué un truc comme ça, même en Angleterre encore plus qu'en France. On ne prie plus pour, on prie sur. Je ne sais pas ce que ça veut dire prier sur, mais bon, ce n'est pas grave. Je ne sais pas à qui je m'adresse quand je prie sur. C'est comme si mes paroles ont une puissance en soi plutôt que de m'adresser à celui qui a la puissance pour faire quelque chose dans la vie des gens. Donc c'est subtil, mais en fait, ça fait de la prière, ce genre de choses-là, ça fait de la prière, une confiance dans les mots que je prononce plutôt qu'une confiance dans la puissance de celui à qui je m'adresse dans la prière. Bon voilà, je vous en ai déjà parlé avant, vous savez que c'est un dada à moi, mais je ne me fatigue pas de le rabâcher parce que je vois que c'est quelque chose qui est présent et qui infecte notre pensée avec une vision occulte qui vient s'immiscer dans l'Église. Et il y a même des gens qui m'ont dit, quand je leur ai montré que ça vient de l'occultisme, ils m'ont dit, mais tu sais, Dieu peut se servir de tout. Mais en fait, la Bible est très très claire par rapport à l'occultisme. Lorsque, c'est la loi de l'Ancien Testament qui dit ça, alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans un pays où les gens pratiquaient l'occultisme dans ce pays, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorciers, de magiciens, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel Dieu ne le permet pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à placer notre confiance en Dieu pour le surnaturel et non pas en autre chose que Dieu pour le surnaturel dans notre vie. L'autre manière dont va se manifester la tyrannie de la pensée occulte, c'est en refusant ou en nous faisant avoir peur de tout ce qui a trait à la vision psychologique du monde. Quand je suis pleinement campé là-dedans, je ne peux pas recevoir quoi que ce soit de bon que ceci a à transmettre ou à recevoir. Donc souvent, les chrétiens qui se méfient trop fortement de la psychologie, c'est parce qu'on a fini par croire que trop de choses passent par le domaine du spirituel et donc que des choses qui sont de l'ordre du psychologique devraient être traitées dans le domaine du spirituel. Et en fait, c'est une façon de garder les gens en mauvaise santé. La science, l'étude attentive du monde dans lequel Dieu nous a placés de la création que Dieu a faite pour mieux la comprendre et mieux l'utiliser, c'est supposé exercer un ministère envers nous. Mais la vision du monde occulte va empêcher la science de jouer ce rôle-là, ce rôle qui est de nous servir et de nous être utiles. Maintenant, en vrai, je pense que la plupart d'entre nous, dans cette pièce, on est moins concernés par tout ça, même si je pense qu'il y a de ça qui gâte certains d'entre nous. Mais je pense que plus fortement, ce qu'il nous guette, c'est la tyrannie de la vision psychologique du monde. Et voici comment se manifeste cette tyrannie. Déjà, c'est en faisant que des croyants adoptent la vision du monde psychologique. En faisant ça, on en vient à ne voir le monde qu'à travers les présomptions de la psychologie. On va voir derrière chacun de nos dysfonctionnements des causes profondes issues de notre enfance, alors que la Bible est beaucoup plus prompte à dire « Oui, il y a peut-être de ça, mais ne te dédouane pas toi si facilement en pointant tout sur ta mère, sur ton frère, sur ton passé. Ce que moi, je veux que tu considères, c'est ton propre péché. » Et ça, la psychologie ne viendra pas nous le dire. Un des principes même de la méthode psychologique, c'est de ne pas émettre un jugement moral sur les dysfonctionnements de notre façon d'agir. Il va chercher à expliquer à travers notre histoire toutes les choses qu'on va chercher à traiter. Un psy ne va pas vraiment te dire « Je pense qu'il y a peut-être un souci d'orgueil qui est là. Il faut que tu te repentes. » Ça, on n'entendra pas ça sur le canapé d'un psy. Donc là où la Bible montre dès Genèse 1, 2 et 3 que le cœur du problème humain, c'est le problème du cœur humain et qui va aller pointer notre orgueil, notre faculté à nous déresponsabiliser face au péché. « Non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis avec moi. Ah non, ce n'est pas moi, c'est le serpent. » On est tous comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. La Bible va pointer ces choses-là dès Genèse 1, 2 et 3 et la psychologie va faire autre chose. Et donc, notre cœur sécularisé va se délecter de toute voix qui nous titille en disant d'une façon ou d'une autre « Est-ce que Dieu a vraiment dit ? » Et va nous faire adopter une forme de joie rebelle envers les interprétations innovantes des Écritures par lesquelles on va baisser les barèmes de Dieu ou qu'on va relativiser sa vision morale. On va chercher à se mettre à la place de Dieu et de mettre Dieu à la place de l'homme. C'est à ça que nous conduit la vision du monde psychologique. et quand notre propre déficience est pointée, la vision du monde psychologique va dire « Non, c'est le père que tu m'as donné » ou « C'est la mère que tu as mise avec moi qui ? » Et plus que ça, notre désir va être orienté vers les objectifs que recherchent la psychologie et le sécularisme, c'est-à-dire principalement la thérapie de ma propre vie plutôt que la gloire du Dieu vivant. Jean Pollock Michel dit ceci « Le sécularisme n'est pas un problème de l'extérieur. Bien au contraire, ce sont des gens séculiers qui remplissent chaque dimanche les bancs de nos églises à Paris en 2024. Nous, je vais dire nous, nous confessons aimer Jésus mais nous ne considérons aucun objectif que celui de l'épanouissement humain, aucune allégeance à quoi que ce soit d'autre que ce même épanouissement » selon une citation de Charles Taylor. Nous prions que le royaume de Dieu vienne et nous imaginons la venue de notre propre bonheur. Dans l'âge séculier, Dieu devient le garant de notre vie la meilleure dès à présent. Voilà ce dans quoi nous baignons, ce de quoi nous sommes infectés, ce qui peut exercer une tyrannie sur nous. En fait, cette pensée psychologique va nous faire lire même des passages qui incluent le fait que, parfois, des choses qu'on pensait être uniquement du domaine spirituel et qui pointent qu'il y a un aspect spirituel d'une certaine chose qu'on a fini par ne voir que comme séculière, matérielle ou psychologique. On est choqué quand on lit que Dieu voit un jeune homme épileptique et que sa réponse c'est de chasser un démon. On se dit mais attends, l'épilepsie peut se traiter médicalement. Et si on accepte ce texte de Matthieu 18, on va stigmatiser des gens malades si on dit qu'il y a quelque chose de démoniaque qui est là alors qu'ils sont juste malades. Et donc, on trébuche devant la Bible qui dit clairement que, au moins dans le cas de ce jeune homme, sa maladie à lui était à imputer à quelque chose de démoniaque. Que ce soit de sa faute ou pas, d'ailleurs. Que ça vienne de lui ou pas. Mais dans son cas à lui, Jésus a eu le discernement pour voir que derrière telle souffrance physique, peut-être même avec un élément de psychique, il y avait quelque chose de démoniaque qui était derrière. Comment est-ce que Jésus a pu le voir ? On pourrait étudier tout le texte, peut-être bien le fait que c'était quand il se trouvait proche de choses comme du feu qui se trouvait à se jeter dedans. Il y a une forme de destruction plus particulière de son épilepsie à lui qui a fait dire à Jésus qu'il y a peut-être plus que juste un phénomène physique ici. Il n'y a pas qu'une question de guérison à avoir, il y a une question de délivrance à vivre. Jésus le savait, Jésus le vivait. Et nous, on va lire ce texte et on va tribucher dessus si on a été placé sous la tyrannie de la vision du monde psychologique. L'autre manière dont va se manifester la tyrannie de la pensée psychologique, c'est de nous conduire à refuser ou d'ignorer ou d'avoir un doute radical face à l'existence et la réalité du monde occulte et du monde démoniaque. Donc quand la Bible montre un roi qui rejette Dieu et qui va consulter une spirite à la place, bon, on trouve ça abusé de sa part, là on est tous d'accord. On sait que c'est pas bien de faire de l'occultisme. Mais quand on voit que d'une manière ou d'autre ça marche son truc, là on se dit non, non, ça par contre c'est pas possible. Là on n'est pas d'accord avec. Est-ce que le spiritisme ça marche vraiment ? L'occultisme c'est plus que juste des charlatans qui mettent des trucs dans ta boîte aux lettres pour dire que tu vas retrouver l'amour. Et donc vous voyez d'une façon ou d'une autre nous ne sommes pas libres de venir et de prendre la Bible au mot parce qu'on a une façon de voir le monde autre que la vision biblique du monde qui exerce sa tyrannie sur nous. Donc ceux qui ont adopté la vision du monde occulte vont voir dans tous les cas d'épilepsie ou tout ce qui pourrait être une maladie étrange ou effrayante quelque chose de démoniaque. Et d'autres qui ont adopté la vision du monde psychologique vont refuser catégoriquement le fait que derrière certaines maladies psychiques physiques mentales se trouve un aspect spirituel. Une emprise démoniaque qui doit être amenée sous l'autorité de Jésus pour qu'il règne dans cette situation et délivre les personnes captives. Donc ceux qui ont adopté cette même vision du monde psychologique ou séculière vont voir dans le texte de la sorcière d'Endor quelque chose qui va remettre profondément en question leur système de pensée et dire qu'en fait c'est impossible qu'il doit y avoir une autre explication au texte. Mais les autres ceux qui ont adopté une vision du monde occulte ou magique vont y voir la confirmation de leur système erroné selon lequel tout est explicable par l'occulte ou par le spirituel ou qui vont voir Satan et sa présence et son influence derrière tout. Qui vont voir Satan à tous les coins de rue. On a appris justement à ce gouffre auquel je faisais référence dans la parole que j'ai apporté tout à l'heure le gouffre s'appelle le gouffre de Padirac et le monsieur qui nous a la visite nous a expliqué que Padirac ça voulait dire pas du diable. C'est un grand gouffre qui est là et les gens ont expliqué ce grand gouffre au fait que c'est le diable qui a posé son pied et ça a créé un énorme gouffre. On nous a même dit on s'est rendu compte après que c'était faux mais que toutes les villes dans le sud-ouest de la France qui finissaient en hack c'était des villes qui étaient nommées d'après quelque chose à avoir avec le diable. On s'est rendu compte que c'est drac et pas hack du coup il y a beaucoup parce qu'on s'est dit ça fait beaucoup quand même entre Aurillac Gignac on n'en finira pas le diable est partout. Donc on s'était dit est-ce que c'était des gens qui voyaient le diable à tous les coins de rue il semblait que oui on s'est rendu compte que non ils sont pas tout à fait aussi infectés par la vision occulte du monde que ça quand ils ont nommé leur ville mais quand même on peut avoir cette tendance à voir le diable à tous les coins de rue. Et donc conclusion concluons ce message on a parlé de deux systèmes qui exercent une tyrannie sur nous mais du coup nous où est-ce que Dieu nous attend nous ? Dieu nous attend dans la réalité de son monde le monde qu'il a créé et qu'il nous a révélé par sa parole un monde dans lequel la science et tout ce qui est du domaine de la science science humaine science naturelle exerce un ministère au service de la connaissance de notre monde au service de l'épanouissement humain au service de l'adoration de Dieu mais où la Bible exerce un magistère au niveau de notre compréhension de la vérité dans tous les domaines et qu'on doit laisser parler sans le placer sous la domination des édits de la vision psychologique ou de la vision moderne de la vision séculière du monde un monde dans lequel oui le démoniaque existe et oui le démoniaque exerce une influence mais un monde dans lequel Jésus exerce et détient toute autorité et que toutes choses lui ont été soumises dans les cieux et sur la terre voilà le monde dans lequel Dieu nous attend affirmation d'une partie de ces réalités et Jésus qui vient apporter sa souveraineté dedans affirmation d'une autre partie de cette réalité et Jésus qui vient apporter et exercer sa souveraineté dedans voici comment Paul prie pour l'église dans Ephésiens 1 des versets 17 à 23 et voyons comment cette prière vient apporter la parole et la pensée de Dieu sur le monde tel qu'il est pour nous conduire à la liberté authentique Paul prie Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu du dessin quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons plus efficace que toutes les autres solutions auxquelles on puisse penser plus efficace que toutes les puissances sur la terre dans ce monde séculier ou dans les cieux dans le monde occulte cette puissance il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent mais encore dans le monde à venir il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous considérez ça Jésus détient toute autorité au-dessus des autorités et dominations dans le monde céleste il est le chef suprême de l'église cette même église qui est son corps nous sommes ceux qui manifestent dans le temps présent la visibilité de celui qui règne désormais aux cieux et donc nous sommes appelés à être une communauté non pas de l'étrange et du mystique où les révélations les prophéties les interprétations spiritualistes prennent le dessus sur tout mais quand même une église où nous sommes conscients du monde spirituel capable d'exercer le don de discernement des esprits dans des situations capable de nous empresser pour être les agents par lesquels les malades sont guéris miraculeusement que les démons sont chassés avec puissance et autorité et bienveillance et douceur et respect de la dignité de chacun comme Jésus une église dans lesquelles on comprend que ceux qui portent des dérèglements et des maladies qui sont d'ordre mental psychique et psychologique peuvent trouver un lieu de refuge et d'accueil avant tout et un lieu dans lequel nous accueillons tous ensemble la présence guérissante de celui qui peut tout faire y compris guérir les parties les plus profondes de notre être les choses les plus difficiles à comprendre et à appréhender nous avons un Dieu qui guérit et il est présent ce matin pour guérir voilà le type d'église qu'on est appelé à être naturellement surnaturel ni déstabilisé par les passages qui nous montrent l'envers du décor de l'existence de l'occulte parce qu'on est confiant que Jésus est plus fort et pas déstabilisé par les passages qui nous montrent que la réalité de la science et la réalité du miraculeux coexistent et que Dieu nous appelle à la fois à développer une meilleure compréhension du monde naturel qu'il a créé et dans lequel il nous a placés tout en étant les agents par lesquels la réalité du ciel vient se manifester sur la terre maintenant et aujourd'hui donc en conclusion moi je veux finir aujourd'hui en prenant le contre-pied de notre sécularisme et de la vision psychologique du monde qui va chercher à minimiser la réalité du miraculeux et je veux prendre le contre-pied de la vision occulte du monde qui veut chercher à nous faire croire que nous devons être intimidés ou avoir peur de tout le monde démoniaque comme s'il pouvait l'emporter sur Jésus d'une façon ou d'une autre donc on va finir ce message en répondant et on va prendre du temps ce matin pour prier pour ceux qui sont malades et qui ont besoin d'être guéris voilà ce qu'on va faire pour finir ce culte ce matin on a encore un bon quart d'heure on a du temps devant nous pour voir la puissance de Jésus venir se manifester parmi nous donc on va prier pour ceux d'entre nous qui sont malades et si en écoutant ce qu'on a vu ce matin par rapport à la puissance de Jésus sur toute autorité sur toute domination et que vous voyez que dans votre vie on va commencer avec ceci vous voyez que dans votre vie cette idée de la tyrannie de ces deux visions du monde l'une ou l'autre ou peut-être même les deux où vous dites oui c'est vrai je me sens pas libre de venir devant la Bible et de la prendre au mot je ressens le poids de la tyrannie du monde qui m'entoure ou des influences que j'ai eu dans ma vie d'une vision du monde autre et je veux en être libéré ce matin cette libération se fait par la prédication de la parole alors qu'on s'oppose à toute philosophie autre que la glorification du nom de Jésus mais elle se fait aussi par la prière elle se fait aussi en répondant à Dieu donc si ça c'est vous ce matin dans un instant je vais vous demander de vous lever et de dire aujourd'hui moi je veux prendre position et demander au Seigneur de venir exercer son autorité dans ma vie son autorité dans ma pensée et on va voir des forteresses tomber ce matin si vous voulez ce matin recevoir de la prière parce que vous souffrez d'une maladie d'un type ou d'une autre maladie physique maladie psychique maladie morale même maladie relationnelle les peines de coeur qu'on peut ressortir mais vous sentez que ça pèse toujours sur vous ça vous empêche de vivre votre vie au quotidien libre on va prier pour vous ce matin je vous inviterai aussi à ce moment là à vous lever à lever la main on va faire tous ensemble en même temps pour les différents cas parce qu'on ne veut pas stigmatiser des personnes qui sentent que c'est des sujets peut-être personnels on ne sait pas qui se lève pour quel aspect différent de ce temps d'appel d'accord et peut-être et peut-être qu'il y a des personnes où vous avez l'impression que dans votre vie il y a quelque chose de l'ordre du démoniaque qui a une influence on veut aussi prendre le temps de prier pour ça on a tout un week-end d'église qui abordera ces questions et n'ayons pas peur quand on parle de ça parfois on se crispe on se dit waouh qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça va déborder parfois dans le nouveau testament les démons partent avec des cris c'est pas du tout une garantie absolument pas c'est pas mon attente ce matin mon attente ce matin c'est qu'avec paisibilité avec douceur avec autorité et avec force nos cœurs vont être libérés de l'emprise de Satan sur nos vies donc ce qu'on va simplement faire c'est que c'est d'une façon ou d'une autre parce que vous voulez être libre de lire la Bible libre ou parce que vous voulez être libre d'une maladie physique ou psychique ou que vous voulez être libre de quelque influence de l'ennemi dans votre vie si vous voulez recevoir de la prière pour ça ce matin c'est le moment parfait c'est le moment tout indiqué donc je vous invite à faire quelque chose de courageux à vous lever ce sera la meilleure façon pour ceux qui sont autour de nous de pouvoir nous placer autour de vous en toute douceur et de prier pour vous et de placer tout ça sous l'autorité de Jésus donc c'est le moment je vous invite à vous lever pour ceux qui souhaitent merci Seigneur ce que je vais simplement faire maintenant c'est donner quelques instructions sur comment bien vivre ce moment si vous êtes autour de personnes qui se sont levées vous pouvez juste regarder autour de vous je vais vous demander de juste poser une question à la personne qui s'est levée à côté de qui vous êtes d'accord ? si vous êtes croyant vous êtes invité à prier pour la personne si vous êtes ici en visite que vous ne vous sentez pas à l'aise il n'y a pas de soucis restez assis fermez les yeux observez sans être dans le voyeurisme il y a un chant qu'on va chanter dans un instant et vous pourrez chanter ce chant mais donc quelques instructions pour vivre ça bien une première question à poser est-ce que c'est pour le cas de figure 1 2 ou 3 que tu t'es levé d'accord ? juste cette question là donc le cas de figure 1 pour notre rappel c'est être libéré de la tyrannie dans notre façon de penser la 2 c'est guérison et la 3 c'est libération d'accord ? posez juste cette question là si la réponse est 1 ou 3 je vous invite juste à poser la main sur cette personne vous n'avez pas besoin de poser plus de questions on ne va pas demander aux uns et aux autres de se livrer entièrement si vous voulez avoir un suivi pastoral prenez le temps de venir voir David ou moi-même et on pourra prendre du temps avec vous en toute confidentialité mais donc dis juste 1 ou 3 et la personne pourra poser la main sur votre épaule et simplement inviter le Saint-Esprit à venir et à ce que Jésus vienne guérir, délivrer apporter sa libération si la réponse est 2 vous pouvez simplement demander est-ce que ça te dérange de me dire de quoi il s'agit ? et la réponse ce serait bien que ce ne soit pas tout un historique médical mais juste vous pouvez dire en un mot douleur chronique au dos c'est très bien, ça suffit c'est très bien c'est très bien